Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle, c'est le numéro 34, Rose. Et on nous dit Carpe Diem, Régénération. Moi je dirais aussi, je rajouterais épanouissement, parce que c'est ce que je sens et c'est ce qui vibre de cette carte. De cet oracle, il y a cette idée de développement, d'épanouissement, et il y a cette idée aussi de fin, d'obstacle, de difficulté, et quelque chose qui va être notamment mis en mouvement par le cœur, rien de coupe. Un épanouissement émotionnel, un épanouissement qui touche vos émotions, vos sentiments. Il y a quelque chose où on se laisse vivre. Carpe Diem, on est dans cette idée-là, parce qu'au niveau émotionnel, il y a un changement, il y a une transformation qui vous apporte le soulagement, qui vous apporte, regardez tout ça, roi d'épée, grande prêtresse, la tempérance, deux arcades majeurs, la grande prêtresse et la tempérance, nous parlent de l'équilibre à l'intérieur. Le monde intérieur pour vous là sera beaucoup plus aisé, sera beaucoup plus facile, parce qu'il y a quelque chose qui va se calmer, qui va s'apaiser. Ce roi d'épée, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer ce qui va venir. Et c'est à partir de cet apaisement émotionnel, là ça vibre la tempérance et la grande prêtresse avec la reine de coupe, donc ce qui va venir, c'est le rééquilibrage émotionnel, en fait ça va vous libérer. La préparation d'une situation, la possibilité de construire quelque chose avec beaucoup de détachement, et surtout j'ai cette idée avec beaucoup de sérénité, sérénité, il y a beaucoup de détermination aussi dans cette situation, avec ce côté être prêt, en fait vous êtes fin prêt pour une situation là, fin prêt, oui, il manque plus que l'information qui va vous éclairer, 6 d'épée, qui va vous apporter la sérénité, et à partir de cette sérénité émotionnelle, intérieure, etc., vous allez pouvoir, waouh, vous lancer dans une nouvelle bataille, dans une nouvelle situation, as d'épée, avec une telle sérénité, avec un tel calme, c'est impressionnant le calme qu'on sent dans ce roi d'épée. Avec la tempérance, vous avez 8 de coupe. Émotionnellement, c'est stable, c'est solide, c'est équilibré. Sérénité de coupe dit, vraiment, je rentre dans un émotionnel très pur, purifié, alignement émotionnel, alignement avec ce qui va devenir, avec le devenir, un alignement émotionnel avec ce qui va à devenir. Merci beaucoup. Vous avez le 9 de bâton ensuite, 9 de bâton qui nous dit que là, ça y est, on peut se détendre, on peut se laisser porter par quelque chose. Là, waouh, 2 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va être tellement évident, tellement simple, tellement accessible, parce que cette idée, ça m'est accessible, et cette fois-ci, je suis convaincue, c'est le 9 de bâton qui nous le dit, que vous avez cet équilibre émotionnel à l'intérieur pour vous, c'est quelque chose d'assez conséquent, chevalier d'épée, l'information, elle est presque là. Le message que vous attendez est presque là. Vous, vous êtes femme prête, intérieurement, il y a quelque chose qui est, ok, je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers, à la source, je fais confiance, et vous avez ce 10 de denier, il y a une information qui est presque au seuil de votre porte. Une information qui est au seuil de votre vie, et là, ça arrive, mais waouh, ce sont les chapeaux de roue, on le sent, le chariot. Et ça va vous conduire à un changement tellement rapide, tellement intense, c'est pour ça, j'ai l'impression que vous savez exactement ce qui va se passer, vous savez exactement comment ça va se dérouler. Émotionnellement, vous avez une telle prémonition, une telle sensation du changement, qu'au final, ça passe comme une lettre à la poste, 10 de bâton. C'est très simple, là, waouh, une telle simplicité, c'est incroyable. Un choix, une décision, mais qui finalement n'est même pas une décision, la décision est déjà prise, parce que j'ai l'impression que ce roi d'épée, il n'attend que le top départ, il n'attend que le feu vert, en fait, comme si vous étiez dans les starting blocks, et vous attendez que le feu est le top départ. 8 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui a travaillé depuis très très longtemps, il y a quelque chose qui s'est préparé depuis très très longtemps, la justice. La décision est déjà prise, on me dit, là. C'est quelque chose qui vient des profondeurs, alors je ne sais pas pourquoi on me dit des profondeurs des âges, bon ben voilà, je pense que c'est lié à vos vies antérieures, de deux coupes, et ça, votre âme le sait. Il y a vraiment quelque chose qui va vous guider vers ce nouveau départ et vers ce calme, la force. Il y a quelque chose en vous qui vraiment est animal, instinctif, qui s'éveille, qui se réveille, et qui vous permet de vous défaire des efforts, de difficultés, d'obstacles. Tous les obstacles sautent, c'est comme si ce que je perçois ici, c'est des verrous qui sautent. Voilà, tous les verrous vont sauter, et tout ça va vous permettre, en fait, de vous libérer, de pensées limitantes, de pensées qui vous détachaient, en fait, de l'essence même, de qui vous êtes, de ce que vous portez en vous, de cette belle étoile qu'on avait tout à l'heure. 8 de Donnie. Je pense que là, vous êtes fin prêt. Voilà, on va pour le premier tir. Oui, 3 de Donnie, vous êtes fin prêt. 3, 8, on est sur le page de Donnie, oui, vous êtes fin prêt, vous êtes prêt pour quelque chose qui, je pense, c'est ça qui est incroyable, je pense que ça vous échappe, exactement, vous voyez, 2 d'épée. Pendant que je disais ça, 2 d'épée a sauté. Oui, ça vous échappe mentalement. Même si, dans ce roi d'épée, même si on est dans un roi d'épée, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans la pensée. Même si ce roi d'épée est très calme, est très serein, mais je crois que c'est surtout, ça provient de cette reine de coupe, cette conviction que l'avenir, c'est pour bientôt. Quand je dis l'avenir, le changement, c'est pour bientôt. C'est-à-dire quelque chose que vous espérez, que vous attendez toute votre force. Ce qui se prépare là, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le formuler, mais vous le sentez, vous le pressentez. Il y a cette idée, je sens, je pressens, et je suis pleinement, en fait, oui, on sent dans le roi d'épée qu'il attend. Il attend une information, mais une information qui va arriver sous les chapeaux de roue. C'est pour ça, il y a cette conviction intérieure, ça ne va pas tarder, c'est pour bientôt. Et le magicien nous dit, ça va libérer un nouveau cycle, ça va libérer quelque chose où vous allez être super, hyper, en forme, reine de coupe, vous voyez ? En fait, il y a une conviction de cœur là, il y a une conviction de l'âme, il y a cette idée, je le sais, trois, deux, deux, nier, ben oui, trois, deux, deux, nier, on l'avait eu tout à l'heure également, cette idée d'alignement, un alignement sur cet avenir, sur ce devenir, le mental qui s'aligne sur le devenir, que le cœur sait déjà qu'il est là, vous avez encore la force. C'est quelque chose qui est vraiment animal en vous, c'est pour ça que le mental n'a pas accès, c'est inconscient, c'est animal, c'est instinctif, c'est intuitif, vous le savez, un point c'est tout, vous savez, les amoureux, qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'une décision arrivera vers vous, que quelque chose que vous avez préparé depuis très très longtemps va s'achever, va se parachever, c'est quelque chose qui va se présenter, trois, deux, deux, nier. Il y a un alignement de cet instinct, de cette instinctivité, de cette intuition sur le mental, c'est pour ça que le roi d'épée, il est tranquille, dix de bâton, vous libérant, encore une fois, d'efforts et de difficultés qu'on avait en fait dans cette situation-là. Et vous vous souvenez, à la fin, on avait effectivement le trois de denis parce que je me demandais où était passé le trois de denis mais en fait, c'est parce que le dos d'épée m'échappait. Alors, on a ensuite les amoureux à nouveau, voilà, les amoureux qui nous parlent d'une décision vraiment qui est au pas de votre porte. Cette de bâton, vous l'avez presque en main, elle est vraiment là, ces décisions, ce choix, ce quelque chose, c'est seulement pour l'instant invisible. En fait, vous n'avez pas encore, le mental n'a pas encore l'information, la communication n'a pas été communiquée, ça n'a pas été exprimé. Mais c'est, vous l'avez presque en vous déjà, cinq d'épée, il y a cette conviction que c'est là, vous avez cette conviction que vous, c'est acquis, voilà, c'est acquis, on me dit, c'est acquis. Merci. Dix de coupe. C'est pour ça qu'il y a cette harmonie du cœur, cette harmonie, ce côté carpe diem, laissons-nous vivre, laissons-nous profiter du moment, laissons-nous profiter de la situation parce qu'à l'intérieur, il y a la conviction que c'est déjà là. Et je crois que vous avez raison, je crois que vous avez bien raison de vous dire que c'est déjà là parce que c'est déjà là, c'est de donner. C'est déjà en route mais c'est presque comme si vous deviez juste ouvrir la porte pour le facteur, pour accepter et recevoir le message. Cinq, deux, coupe. Symboliquement parlant, ça ne veut pas dire que c'est un courrier littéralement parlant, ça peut être un message par internet mais c'est quelque chose qui est au pas de votre porte. Cinq, deux, coupe. Donc c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de comprendre une situation du passé et qui va vous permettre en fait de vous relancer et de lancer quelque chose parce qu'il y a cette conviction du devenir positif pour vous, équilibré, prospère, authentique, abondant. Voilà, roi de Denis, il y a quelque chose de très très abondant et de très très authentique. Le magicien, excellent. Excellent. Ce magicien qui est complètement dans l'acceptation dans ce qui se passe, dans ce qui se déroule. À l'intérieur, il y a une telle conviction, une telle acceptation qu'en fait, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien à retravailler. Cinq, deux, coupe. C'est prêt. C'est prêt. Alors ce que j'ai, c'est comme quand vous avez le four, vous voyez, quand ça cuit depuis longtemps et vous avez le petit gong, tic, qui fait hop, c'est prêt. Voilà, c'est un peu ça, six d'épée. C'est pour ça, vous le savez. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté posé, tranquillisé, roi de Denis. Beaucoup d'abondance, beaucoup de belles choses, de prospérité. Émotionnellement, il y a un équilibre, des échanges, de nombreux échanges, on me dit exactement cinq d'épée. De nombreux échanges, de la communication, des messages, des messages qui sont très très beaux pour vous là. Waouh. Magnifique message, beaucoup de bienveillance aussi. Vibre ce roi de Denis, as de Denis. Waouh, magnifique. Donc cette opportunité, vous n'arrivez pas à l'avoir encore, à la percevoir dans la matière, dans la 3D, mais ce cinq de coupe nous dit, vous êtes convaincus que c'est quelque chose qui est terminé. Vous êtes convaincus qu'il y a une situation douloureuse et souffrante qui pour vous est terminée. Le soleil, vous avez raison. Je vous le dis, mais on le sent ici que vous avez raison. Vous avez exactement cette prêtresse, cette grande prêtresse en vous. Elle sait que c'est fini et elle peut être contente, heureuse. Il y a cette libération de l'enfant intérieur, de l'âme. Il y a cette liberté en vous. Vraiment, vous le pressentez. Il y a même ce côté prémonitoire. Vous avez le pendu. Pour l'instant, c'est en suspens. Et c'est ce qu'on sentait aussi dans le roi d'épée. C'est en suspens. Mais en suspens, pour, voilà, c'est presque là. 10 d'épée, c'est, vous voyez, on est à la fin d'un cycle. Le 10 nous dit qu'on est à la fin. Et donc, dans la matière, ce n'est pas encore présent, mais c'est au seuil. Deux de bâton. Ce que vous attendez, ce choix que vous attendez, ces décisions que vous attendez, trois de données, excellent. Va vous apporter l'abondance, la prospérité est quelque chose d'assez conséquent. Et surtout, je crois que vous le savez, en fait, je n'ai pas insisté, vous le savez. Trois d'épée. Il y a une souffrance, une douleur qui s'en va. Exactement. Parce que là, il y a une irruption de bonheur, il y a une irruption de joie, il y a une irruption d'un moment positif, il y a quelque chose de très, très positif parce que ce 5 de coupe, c'est derrière vous. C'est-à-dire ce côté devoir faire le deuil, fermer la porte, d'une situation, cette reine d'épée a fait ce qu'il y avait à faire. C'est pour ça que vous aviez le roi d'épée au départ parce que mentalement, il y a quelque chose qui a été travaillé, mentalement, il y a quelque chose qui s'est libéré et quelque chose qui vous donne cette détermination, cette conviction, ce côté je sais. Et vous savez quoi ? Il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va toucher votre cœur, qui va vous toucher en profondeur. Vous avez l'empereur qui va vous donner la force, qui va vous donner la puissance d'action, qui va vous donner la connaissance, qui va vous donner une connaissance qui va, je pense, déclencher un nouveau cycle 10 d'épée qui va vous libérer de cette attente et qui va vous libérer d'une situation un peu problématique. Ça va très très vite. Chevalier de bâton, pardon, pas d'épée de bâton, ça va très très vite. Le chariot qui nous dit mais c'est vraiment en un claquement de doigts que ça se passe. Ça se passe très très rapidement. Super ! 4 de bâton et ça vous permet de vous poser. Il y a beaucoup d'abondance ici, beaucoup de messages, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Exactement, vous voyez, 4 de bâton, 10 de coupe, il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup d'harmonie émotionnelle, beaucoup d'échange, beaucoup de belles émotions qui vont être en fait du baume sur ce cœur qui a été vraiment en difficulté et j'ai le mot brisé. Je ne sais pas pourquoi mais ce 5 de coupe qui est revenu plusieurs fois nous dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Justement, j'allais en mettre une sur le 3 d'épée. Vous voyez, vous avez la roue de la fortune. Ça change, ça se modifie. Oups, ok, et bien voilà, vous voyez, je voulais vous montrer le deck. Le deck, 10 de coupe, 7 de denis. Je pense que là, dans la matière, et 7 de denis, on l'avait là aussi. En fait, dans la matière, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va être magnifique et qui va être beau et qui va vous redonner de la joie, du peps, de l'envie et qui va vous faire profiter vraiment de cette transformation pleinement, entièrement, complètement chariot qui va vous permettre en fait de profiter de l'abondance grâce à cette transformation et grâce à ce changement parce que ce 10 d'épée, ça reste dans votre passé. Voilà, chers amis. Donc, un bon moment pour vous, une belle énergie, quelque chose de bien et voilà, profitez de ce moment et c'est presque là, c'est au seuil, une information, elle est au seuil de votre porte, elle est presque en bas, attendez juste que ça se présente et que ça se matérialise, que ça se concrétise. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci, merci de votre visite.